Oui, sacré titre, cette IA signe la fin des musiciens. Alors, je l'ai choisi parce que c'est exactement ce genre de titre que l'on a pu voir pour les journalistes, les dessinateurs et les illustrateurs, que l'on voit aussi pour les scénaristes ou les développeurs. Le sensationnel et le putaclic font vendre. Je vais également en profiter sans doute en termes de visibilité. En réalité, les choses ne sont pas aussi simples. Et six mois après les premiers cris d'horreur et de désespoir, tout le monde a encore son emploi. Cependant, ceux qui auront ignoré ou refusé l'arrivée de ces nouvelles technologies de l'intelligence artificielle pourraient tout à fait perdre le leur dans un avenir proche ou au moins être moins attirantes sur le marché de l'emploi. Néanmoins, je vais vous faire voir deux ou trois choses qui devraient nous faire réfléchir à demain et comment nous allons produire certaines choses et contenus tels que la musique. Oui, les musiciens en rigolent encore des premières notes d'un rifusion. Mais auront-ils encore envie de rire après ce que je vais vous montrer tout à l'heure ? C'est ce que nous allons voir. J'avais déjà fait un point des IA génératives en matière de son et de musique il y a quelques mois. Dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est une éternité. Alors les progrès sont énormes comme vous allez le constater. Petite précision, je fus moi-même musicien et je ne souhaite nullement leur disparition. Et d'ailleurs, elle n'arrivera pas. J'en suis sûr. Cependant, l'IA devient musicienne et devient meilleure chaque jour. Ça aussi, j'en suis sûr. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir un peu l'état de l'art en la matière avec une toute nouvelle IA. Et ensuite, je vous montre comment installer et jouer avec deux IA génératives audio. C'est parti ! Eh bien, ça, c'est un petit bout de musique que je viens de générer à l'instant. Mais allez, on part sur mon écran pour découvrir l'état de l'art en IA générative musicale. Eh bien, nous voici face à la page de démonstration de Gen 1, qui est une nouvelle IA de génération de musique, donc de texte to musique. Donc, on écrit un prompt et on appuie sur le bouton et en retour, nous obtenons de la musique, de l'audio. Et ce nouveau modèle, en fait, introduit d'abord la haute fidélité. Ce qu'il produit est d'une qualité largement supérieure. Et donc, le sampling rate, la qualité, la définition de l'audio est bien supérieure à ce que nous connaissons jusqu'à présent avec Musique Gen, Audio, LDM, tout, qui est vraiment pas mal, déjà. Même Musique Gen, d'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure. Mais là, on franchit un vrai stade. Alors, en plus de cette qualité même de l'audio, il faut savoir que c'est une IA qui va répondre avec plus de subtilité à nos promptes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment lui faire comprendre plus précisément nos attentes et donc définir un certain nombre d'éléments au sein des promptes. Alors, vous allez le voir, bien sûr, il y a les différents types de signatures musicales, les styles, les époques. Donc, on va découvrir tout ça avec d'abord des petites comparaisons entre les différents modèles que l'on trouve actuellement. Et puis aussi sur des prompts un petit peu plus complexes. Et puis, donc, une fois qu'on aura vu Gen 1, eh bien, on ira voir ce que nous, nous pouvons installer sur nos bécanes ici. Et donc, produire, et vous verrez, c'est pas mal du tout. Donc, alors, première chose sur cette page. Alors, je vous laisserai traduire, bien entendu, si vous souhaitez plus d'infos. Mais la première partie est constituée ici de comparaisons entre donc Gen 1 et puis Music Gen qui est issue de chez Facebook. Music LM qui vient de chez Google. Alors, on a Refusion, vous savez, qui est en open source. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et puis, Musaï qui est un ancêtre de tout cela. Alors, on va écouter donc ce premier titre, ce premier extrait qui a été donc créé par, je remets tout à zéro, fait par Gen 1 ici. Donc, je clique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est béton. Mais ça, c'est l'IA qui l'a fait suite à ce prompt. Punchy double bass and distorted guitar riff. Eh bien, on écoute ce que Music Gen est capable de faire à partir de ce même prompt. Alors, c'est plutôt musicalement pas mal. Mais on entend tout de suite la faible qualité, le faible échantillonnage de cet extrait musical. On a l'impression que là, on est loin du 16 bits. On est presque en 8 bits, comme sur les vieilles cartes son, les vieilles consoles dans le temps. Alors, regardons ce que fait maintenant Music ML. Celle de Google. C'est pas génial non plus, mais voilà, on reconnaît un peu le style, ça correspond. Et maintenant, si on passe sur Riffusion. Et bien, c'est bien rigolo, je trouve. Et l'Ancêtre. La Moussaï, c'est... Voilà, c'est... Il y a quelques mois, c'est... Riffusion, c'est pareil. Donc, on voit le progrès qui s'est passé aujourd'hui, c'est ça. Alors, là, on est dans un style rock, voilà, avec de la belle guitare, si je puis dire. Et voyons voir ce que c'est capable de faire en jazz. Franchement, c'est assez impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire. Mais même au niveau du rendu des instruments, là, on est vraiment pas loin d'un réalisme quasi parfait, quoi. Là, on est dans le mid-journée de la musique avec Gen 1, si je peux faire une comparaison. Alors, Musique Gen. C'est pas inintéressant, et on sent toujours cette qualité inférieure. Par contre, Musique LM. Bon, ben, je crois que Musique LM, par exemple, comprend moins bien les promptes, ce qui est demandé. Parce que là, le saxophone, je l'ai pas trop entendu. On entend une solo guitare. Alors, on va aller voir du côté des grands orchestres, puisqu'on a, évidemment, cette possibilité-là. Voilà, il suffit de créer le prompt. D'ailleurs, je vous invite, je mets le lien en description, mais à vous servir de ça pour vous faire la main sur les IA que nous installerons tout à l'heure. C'est assez pratique, et ça permet de comprendre un peu comment ça marche, et ce que l'on peut réellement faire, nous, de notre côté. Donc, écoutons le grand orchestre. Bon, ben, c'est vraiment pas mal. On pourrait mettre ça sur une petite séquence vidéo, je crois, là, on y est presque. Voyons voir ce que fait Musique Gen. Le côté épique est bien retranscrit. Il y a toujours cette petite qualité en dessous, quand même, au niveau de l'échantillonnage, mais ça serait pas loin d'être exploitable. Ça serait pas mal, mais la qualité est encore en dessous. J'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. Alors, je vous laisserai écouter parce qu'il y a vraiment pas mal de choses ici à découvrir, mais la vidéo pourrait être très longue. Donc, on va écouter une dernière chose que j'avais eu l'occasion justement d'écouter précédemment et que j'avais trouvé vraiment intéressant. C'est donc Acoustic Folk, Song to Play During Road Trip, et donc guitare et flûte. Donc, écoutons ça. Pardon. Pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça tout à fait exploitable. Du côté de Musique Gêne, Bon, c'est pas mal non plus, mais on a l'impression d'avoir un son dans une boîte à chaussures. En tout cas, ça résonne un peu. Et puis, cette diffusion qui est un peu en dessous. Allez, un dernier pour la route. On se fait de la guitare saturée. C'est rigolo. C'est pas mal du tout. Un coup de Musique Gêne. Alors, c'est pas mal du tout, d'autant plus que ça respecte plus le pont. Vous voyez, on a donc une lourde ligne de basse avec un break de batterie fou. Eh bien, on l'a plus ici, cette fois-ci, dans Musique Gêne que dans Gêne 1. Passons à présent à ces autres démonstrations qui sont aussi assez intéressantes. Donc, c'est sur sa capacité à cet IA à décrire un genre, un instrument, un tempo ou donc une émotion. Donc là, vous avez plein de choses très intéressantes. Donc oui, on va écouter par exemple cette partie tempo. Donc, entre un tempo lent et un tempo plus rapide. Alors là, c'est du Gen 1, les deux. Pardon. Bon, ben là, effectivement, il comprend bien la notion de tempo et il s'adapte au prompt. Vu qu'entre ces deux-là, il n'y a que ça qui a pu changer. Idem, par exemple, pour l'émotion. Donc là, on va être sur Funky, brillant et joyeux. Alors, c'est vraiment marrant. Moi, ça m'a fait marrer. Mais c'est pas mal du tout, en fait. Après, la voix, c'est un peu... Voilà, c'est un petit peu n'importe quoi. Et là, on se fait dans le romantique. Donc, il n'y a que ça qui change. Pardon. C'est quand même assez incroyable. Évidemment, les paroles, je pense que ça ne peut rien dire. La voix est quand même pas au top. Mais on a vraiment quelque chose d'intéressant. Et voilà, on est loin de réfusion. Bon, il y a vraiment plein de choses à écouter et à voir dans cette démonstration. Tout comme de la musique in painting. C'est-à-dire qu'on peut supprimer une partie de la musique et lui faire recréer la partie manquante. Aussi, faire continuer. Donc, on génère, par exemple, voilà, 10 secondes de musique. Eh bien, on peut lui faire continuer cette musique-là. Bref, c'est des choses qu'on va voir aussi en pratique dans un instant. Mais je vous laisse découvrir tout ça. Et puis, on passe à la pratique. Alors, concernant les IA que vous pouvez installer sur votre ordinateur personnel. L'autre fois, j'ai testé Audio LDM2 qui est vraiment excellente. Sauf que sur ma bécane, eh bien, ça ne passe pas. Je n'ai pas assez de mémoire VRAM. J'en ai 12 ici. C'est une 4070 Nvidia. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent dans la configuration de Pitorch. Si des gens connaissent, je suis intéressé. Ceci dit, il nous en reste deux très sympas à installer malgré tout. C'est Audio Gradio, ici, qui vous permet d'utiliser Musique Gène et Audiogène. Et puis, une seconde qui vient juste d'arriver, c'est Audio Craft Plus. En fait, c'est une version améliorée avec des modèles améliorés de Musique Gène et Audiogène. Donc, pour les installer, vous savez comment ça se passe avec Pinocchio. C'est très simple. On clique ici, ça télécharge le script. Ensuite, on lance l'installation finale. Et puis, il faut attendre un petit moment que tout se télécharge et s'installe sur la machine. Et puis, un moment, paf, on vous dit, c'est installé. Vous pouvez y aller. Alors, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on utilise pour la première fois ces IA, généralement, il y a le modèle à télécharger. Et donc, voilà, parfois plusieurs. Donc, ne vous inquiétez pas si la première fois, ça met du temps puisque télécharger les modèles peuvent vraiment prendre du temps. Donc, pour cela, il vous suffit juste, vous savez, d'aller voir ici ce qui se passe dans la fenêtre de lancement. Et si vous voyez que c'est en train de charger quelque chose, eh bien, c'est tout simplement que c'est en train de le faire. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'installer ces deux IA et puis de voir celle qui vous convient le mieux. J'avoue que là, la dernière en date, AudioCraft Plus, est vraiment très sympa. Et je vais vous faire brièvement voir AudioGradio pour le principe et puis ensuite, on passe aussitôt sur AudioCraft Plus. Allez, commençons avec AudioGradio ici et qui vous permet soit de lancer AudioGene ou MusicGen. Donc, AudioGene, c'est plutôt pour du bruitage, etc. alors que là, MusicGen, ça sera plutôt pour de la musique. Donc, c'est parti, je fais Start MusicGen. Voilà, lancement habituel sur Pinocchio. Donc, j'ai une petite erreur, mais ce n'est pas grave, vous voyez, ça a lancé malgré tout MusicGen. Et donc, sur cette interface, eh bien, on va pouvoir donc générer eh bien, de la musique. Alors, première chose, si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez voir ici que vous avez un certain nombre donc de prompt qui sont déjà prêts, donc que vous pouvez copier, coller dans la zone qui vous permettra donc de générer de la musique. Alors, le principe est très simple. Même s'il y a ici pas mal d'options, vous allez voir, c'est plutôt facile. Alors, première chose, c'est ici qu'on va insérer notre prompt, tout simplement. et puis on fait soumettre ici pour lancer le calcul. Mais attention, on peut aussi envoyer ici une musique, un extrait musical qui servira de base à la création du morceau. C'est un, en quelque sorte, du music to music. Ensuite, chose importante, vous avez ici la taille des modèles. Donc, par défaut, vous avez le Facebook MusicGen Melody mais vous avez aussi une taille, donc, MusicGen Medium, Small, ou Large. Donc, le Large, lui, prend beaucoup de mémoire et il faut savoir que quand je m'en sers, moi, personnellement, souvent, je suis obligé de relancer ensuite MusicGen parce que je n'ai plus assez de mémoire. Donc, voilà, ça, ne vous inquiétez pas si ça vous arrive, vous arrêtez donc, tout simplement en cliquant ici Stop et vous le relancez à zéro et là, vous choisissez un autre modèle et ça repart. Ensuite, il y a une chose importante, vous avez au niveau des décodeurs soit le défaut soit le multiband de diffusion. Donc, je n'ai pas encore bien compris la différence. Tout ce que je sais, c'est qu'il me semble que parfois, le résultat est meilleur ici en multiband de diffusion. Enfin, vous avez ici des réglages sur la durée, n'est-ce pas ? Et puis, ici, vous avez donc des choses qui permettent un peu de définir dans quelles limites va générer, dans laquelle l'IA va générer de la musique. Moi, je laisse pour l'instant les choses par défaut et puis, je vous invite à lire des infos que vous trouverez soit ici mais aussi sur Internet qui vous permettront d'en savoir plus sur comment on se sert ici de musique gène. Mais en tout cas, une fois qu'on a mis notre prompt ici, moi, je reste sur le modèle par défaut et je fais soumettre. Eh bien, tout simplement, normalement, le calcul devrait commencer assez rapidement. Je vais juste vérifier s'il ne me télécharge pas un modèle. Ah bien, si, il me télécharge ici un modem où il a dû le mettre à jour et puis, voici, là, le calcul est effectif. Donc, dans quelques instants, nous allons avoir le résultat. attention, ça y est. Eh bien, on écoute ça ensemble. Qu'est-ce que ça donne ? Ce n'est pas top. Moi, je suis un peu déçu par ce tirage. Donc, évidemment, si on est déçu par un tirage, eh bien, on recommence. Alors là, par exemple, on va passer au modèle médium. Donc, ce n'est pas le large et il est différent de Music Gen Melody et on relance le calcul. Donc, voilà, je vais regarder s'il me télécharge quelque chose. Non, il charge juste le modèle que j'ai déjà downloadé. Donc, ça va aller relativement vite, je pense. Ah, j'ai plus de souris. La voici. Ah ben oui, ça va très vite. et écoutons voir si c'est mieux. C'est déjà autre chose. Donc, évidemment, si on passe sur le Facebook Music Gen large, eh bien, ça sera encore mieux. Je ne vais pas le faire ici. Pourquoi ? Parce que si ça plante, je vais devoir refaire toute la séquence, mais j'espère que chez vous, ça marchera. L'important, c'est que vous voyez le principe qu'il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir sur l'IA suivante, c'est un petit peu plus complexe, mais tant mieux parce qu'on va pouvoir décider de plus de choses et puis surtout, on va obtenir une qualité largement supérieure. Bien là, on va lancer Audio Craft Plus. Vous allez voir s'il y a des ressemblances avec Audio Gradio. Elles sont réelles, mais là, on va avoir des choses en plus. Donc voilà, ça se lance assez vite comme vous pouvez le voir. C'est plus léger effectivement que les IA génératifs d'images, il faut bien le dire. Et donc, voici les grosses différences avec l'outil précédent. C'est qu'ici, nous avons déjà des onglets, des onglets ici, à ce niveau-là. Donc, on peut passer de Musique Gène à Audio Gène à Audio Info. Si vous avez déjà fait une musique par IA, vous pouvez le déposer ici et puis vous obtiendrez ici le prompt et les métadonnées qui ont été enregistrées avec, si c'est le cas, bien sûr. Et puis ensuite, vous avez des infos ici sur le logiciel et puis l'équipe de développement. Donc, vous pourrez ici retrouver le GitHub et puis les projets qui ont permis la naissance de celui-ci. Je reviens ici à Musique Gène et quand on est dans Musique Gène, ici, vous pouvez voir qu'on a quelque chose qui ressemble pas mal à ce qu'on a vu précédemment, quasiment pareil d'ailleurs, mais on a d'autres onglets comme ici, Audio. Donc là, Audio, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre ici un fichier pour faire du Music to Music. On va pouvoir régler si on est en mode Mélodie ou en mode Sample aussi par exemple et puis Input Type Optional, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est le micro, pardon. C'est le record par le micro, voilà. ou sinon par fichier. Pour diriger l'IA, on peut donc mettre du prompt mais aussi mettre de la musique ou pourquoi pas siffler un air ou chantonner un air. C'est tout à fait possible. Et puis ensuite, vous avez l'onglet ici, Customisation, donc ça, c'est pour l'interface. Bon, ce n'est pas primordial. Et ici, on a par contre Settings qui est quand même nettement mieux. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir définir ici si on veut un fichier mono, stéréo, si on veut avoir de l'effet sur la stéréo et puis là, quand même, on a le Sample Rate, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décider de la qualité de notre fichier final. Et donc, évidemment, là, je vous invite à vous mettre à 48 ou à 44 ici, puisque en dessous, eh bien, on est dans des qualités nettement moins. Donc, on va rester ici à 48. Ensuite, vous avez les choix ici des modèles. Donc, vous avez le modèle mélodique, le small, le medium, le large et le custom. Donc, voilà. Tout ça, ça fait plein de choses à tester. Et donc, là, pour l'instant, vous voyez en custom modèle, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Donc, si on le sélectionne, j'imagine qu'il va aller m'en télécharger un. Je ne l'ai pas encore testé. Je le fais, je l'ai brièvement testé si vous voulez, mais je n'ai pas tout testé. Ensuite, on a le décodeur. Donc, comme tout à l'heure, donc en défaut ou en multidiffusion. Et puis, les réglages de top 4, top pi, la température et la guidance. Et puis, un bouton ici, tout simplement, pour lancer le calcul qu'on retrouve d'ailleurs sur tous les onglets. Alors, c'est comme pour tout à l'heure. Ici, on va cliquer là pour avoir notre prompt global. Et vous pouvez voir qu'ici, chose quand même très importante, c'est que vous pouvez choisir le tempo, la tonalité et puis, l'échelle, si c'est du majeur ou du mineur. Donc, eh bien, tout simplement, je vais laisser ici par défaut. J'active cela. Je vais coller ici mon petit prompt de tout à l'heure. Et puis, écoutez, la durée, je laisse ici sur 10 secondes et puis, je fais Generate et c'est parti. On va juste vérifier. Donc là, il charge le modèle. Voilà, c'est lancé. Donc, je vais pouvoir revenir ici. Et vous voyez que ça reste très rapide. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que ça sera bon, est-ce que ça sera même meilleur que ce qu'on a pu écouter juste avant avec le modèle Medium. Donc là, en théorie, on est en large. Ça y est, c'est généré. Vous êtes prêts ? Allez, on va écouter ça. C'est un peu étrange, mais la qualité est au rendez-vous. Vous avez entendu. Là, on n'a pas cet effet comme précédemment d'être dans une boîte de chaussures ou dans une résonance toute petite. Non, on n'a pas ce phénomène-là. Mais par contre, c'est un peu surprenant comme rendu. En fait, j'avais envie de faire un dernier essai avec vous. Donc là, je vais mettre le prompt ici, cette fois-ci, dans Input Text, ici, plutôt que là. Et on va regarder si c'est différent. Donc, c'est parti. Je fais Generate. Donc là, j'ai changé de modèle aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça me télécharge quelque chose. C'est parti. Ça a été plutôt rapide. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ? J'ai changé le tempo aussi pour voir. Donc, si vous faites des essais et que vous mesurez s'il respecte ces données-là, je serais curieux de savoir ce que ça a fait pour vous. Donc là, on va bientôt avoir le résultat. J'espère. Tout est à 100%, mais ça tarde un peu. Eh bien, on obtient le résultat malgré tout. Ça a mis pas mal de temps, en fait. Mais voilà. Écoutons le résultat. Là, c'est pas mal et ça correspond vraiment au prompt. Donc, je vous conseille de mettre plutôt votre texte ici. Et là, par exemple, au niveau du settings, eh bien, je me t'ai mis ici en large et en multidiffusion pour rendre cet exemple-là. Donc, vous voyez que ça change quand même pas mal la donne et vous me direz ce que vous en pensez et puis cette fois-ci, on part à la conclusion. Que dire de plus sinon que nous avons largement de quoi nous amuser des incroyables capacités de l'intelligence artificielle et notamment avec ses capacités musicales. Alors, qu'en pensez-vous ? Je suis curieux de savoir ce que vous en ferez également. Retrouvez-vous-nous pour discuter de tout ça dans les commentaires. Retrouvons-nous pour discuter de tout cela dans les commentaires. Sinon, vous avez vu que Pinocchio est vraiment sympa. La facilité avec laquelle il est possible d'installer des IA est vraiment pratique et chouette. Alors, nous en reparlerons bien sûr très bientôt. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501